assalamu alaikum j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer des malaisies aux graines de sésame ces malaisies sont tellement moelleux et trop bon et très bon avec un bon thé un jus ou avec un café sans trop tarder commençons la préparation dans un récipient mélanger ensemble 500 g de farine six cuillères à soupe de sucre et une cuillère à café de cardamome en poudre une fois bien mélangé vous allez ajouter une cuillère à soupe de levure de boulanger ce qui équivaut à 10 g de levure boulangère une cuillère à soupe rase est égale à 10 g de levure boulangère ensuite vous ajoutez deux cuillères à soupe d'huile l'huile va jouer le rôle de préservatif on va pouvoir les garder un peu plus longtemps dans un récipient hermétiquement fermé ensuite vous ajoutez du lait tiède graduellement ici j'utilise du lait de coco mais vous pouvez utiliser du lait entier ou du lait écrémé si vous ne supportez pas le goût du lait de coco pétrissez jusqu'à obtenir une pâte tendre et qui ne colle pas si la pâte présente cet aspect là elle n'est pas prête continue de pétrir jusqu'à ce qu'elle soit un peu lisse un peu lisse pas complètement lisse là la pâte est prête nous allons la laisser doubler de volume dans un endroit chaud mais badigeonner la d'un peu d'huile pour ne pas qu'elle croûte voilà la pâte a doublé de volume maintenant nous la dégazons voilà saupoudrez d'un peu de farine sur votre plan de travail et diviser la pâte en quatre parts égal badigeonner chaque boule d'un peu de lait bien la badigeonner ensuite passer là dans les graines de sésame après cette étape étaler la boule en un cercle de 20 cm de diamètre si vous aimez les mains d'asie un peu plus pleine si vous les aimez plus creux à l'intérieur étalez les un peu plus 22 à 23 cm nous allons les frire et les faire dorer dans de l'huile chaude à feu moyen si vous trouvez que l'huile est très chaude vous baissez le feu tournez les et retourner les constamment pour avoir une belle coloration une dorure plus uniforme il faut vraiment avoir de la patience là ça commence à dorer pour savoir s'ils sont prêts piqué les avec la lame d'un couteau ou une fourchette ou un pic à brochettes et si ça ressort propre c'est que les mains d'asie sont pressés comment comme pour les gars une fois bien frit vous allez les retirer et les déposer sur du papier absorbant ou dans un passoire ou sur du papier ce que vous avez chez vous et voilà nous allons les servir avec un jus ou avec un thé ou du café ou même avec de l'eau regardez moi cette merveille regarde moi c'est belle mais moi je les aime comme ça mais si vous les aimez un peu plus creux sans trop de mis vous les êtes elle est allée par droit un peu plus fin des cercles un peu plus fin que 20 cm de diamètre c'est à dire 22 à 23 cm de diamètre et c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi la vidéo à très vite pour des nouvelles recettes sur yamé cuisine et n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait merci bon ramadan tous et prenez soin de vous ciao ciao